Pierre, nous te retrouvons dans cet enchaînement de vidéos que l'on réalise sur l'informatique quantique. On a déjà évoqué toute la partie, d'abord ce que c'est, un peu comment ça marche, sans rentrer dans les détails, puisqu'on sait que ce sont des domaines de recherche fondamentale qui sont beaucoup plus évolués, donc on renvoie vers la documentation très riche, c'est ça, qui le propose. Je préfère dire quand je ne sais pas, c'est aussi le principe. Sinon, je pourrais te poser des questions et là, on va rentrer dans des détails qui sont un peu embêtants. Par contre, on a évoqué l'offre, on a évoqué les équipements, la partie software également. Et d'ailleurs, on est devant la dernière annonce, c'est le héros. C'est ça, c'est la puceur en IBM. 133 qubits. 4 décembre 2023, on est très fiers d'avoir réalisé ça. Elle est maintenant disponible en ligne, c'est-à-dire que tout le monde y a accès, tous les membres de l'IBM Quantum Network y ont accès, avec cette fameuse technologie de Tuneable Coupler. On ne rentrera pas non plus dans le détail là-dedans, mais c'est ce qui fait qu'elle a une excellente qualité et qu'on pense pouvoir être capable, à un horizon court, moyen terme, de réaliser des choses qui ont de la valeur, cette fameuse entrée dans l'ère de l'utilité. Tout à fait. Et avec un niveau de correction dans la roadmap qui est proche. Cette technologie de puce va nous permettre demain d'améliorer sensiblement les processus de mitigation et de suppression d'erreurs et d'envisager sereinement, avec cette architecture-là et deux, trois petites autres choses sur les couplages, d'adresser la correction d'erreurs. Et on pense avoir un prototype de correction d'erreurs en 2026. Voilà, donc le quantique, c'est demain, quoi. Mais pour quels usages ? Alors, on va l'évoquer, sachant que des usages, on en parle déjà. On a des choses comme, je parle de la cybersécurité, par exemple, où il y a des usages, mais on a de plus en plus, pas d'annonces parce que ce n'est pas des annonces, mais en tous les cas, on a des informations sur des travaux qui se mettent en place, sur des projets qui se mettent en place. Alors, parlons usage. L'usage, je pense qu'il faut vraiment discerner deux sujets. Et tu l'as très bien dit, il y a d'abord un sujet de réponse à, pour reprendre presque un titre de Star Wars, à la menace quantique. C'est-à-dire, si un jour, on a un ordinateur quantique capable de casser les clés de chiffrement, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de ça ? Là-dedans, il y a une partie algorithmie, mathématiques, qui a été travaillée, des challenges qui ont été lancés, qui n'utilisent pas l'ordinateur quantique. C'est souvent un biais de compréhension, parce qu'on parle chiffrement post-quantique. Or, en fait, le chiffrement post-quantique n'a pas besoin d'un ordinateur quantique pour s'exécuter. C'est ça qui est rigolo. Une fois qu'on a bien séparé ces deux mondes, donc d'abord la mise en œuvre d'algorithmes de chiffrement post-quantique, ensuite, on peut se poser la question, de deuxième partie de l'usage, le calcul quantique. Quel type de calcul, quel type d'algorithmie, quel type de cas d'usage vont être accélérés par une technologie de calcul quantique, accélérés ou tirés un avantage ? Et c'est là qu'on peut se poser la question de l'avantage quantique. L'avantage quantique, est-ce qu'on ira plus vite ? Est-ce qu'on ira capacité à faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui parce que les puissances informatiques ne sont pas capables d'être traitées ? Ou est-ce qu'on fera aussi bien que maintenant, mais à un coût énergétique bien plus faible ? C'est aussi une des promesses, avantages de l'informatique quantique demain. Justement, c'est les questions que j'allais te poser. Donc, les avantages quantiques. Alors, peut-être déjà revenir sur quelques usages concrets. Il y a déjà des choses qui existent. Alors, concrètement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui travaillent sur des prototypages sur l'informatique quantique. Il y a beaucoup de codes et d'algorithmies quantiques qui ont déjà été explorés. On continue à en explorer plein. D'ailleurs, c'est un mythe que IBM essaye de répandre ou de débunker, comme on dit en anglais, dans la place. C'est-à-dire que tous les codes et toutes les optimisations de codes n'ont pas été pensées. Si je prends l'algorithme de Chor, il a été pensé il y a une trentaine d'années. Et on vient de voir cette année une optimisation majeure. Je crois que c'est un ratio de x10. Donc, quelque part, ce n'est pas parce qu'on a pensé quelque chose théoriquement en termes d'algorithmie il y a 10 ans que maintenant, on a la réalisation. Et puis ensuite, on l'a déjà dit, l'ordinateur quantique ne va pas remplacer l'informatique classique. Donc, la question, c'est comment des codes algorithmiques vont pouvoir s'exécuter à la fois sur du quantique, à la fois sur du classique, tirer parti de l'un et de l'autre pour avoir une optimisation globale, pour avoir un avantage. Maintenant, pour répondre concrètement à la question, l'informatique quantique, c'est trois grands types d'activités qui pourraient être intéressantes ou pourraient être accélérées par un ordinateur quantique. La première, c'est ce pourquoi ça a été théorisé, c'est la science quantique, la science du vivant ou la science de l'inerte, mais l'analyse de la matière. C'est pour ça qu'un certain nombre de personnes avaient théorisé les besoins de l'informatique quantique. Donc là, on est vraiment sur la simulation de molécules, la chimie, la position de matériaux, l'analyse dans les batteries, etc. L'analyse du fonctionnement des batteries, parce que l'analyse dans les batteries, ça ne veut rien dire. L'analyse du fonctionnement dans les batteries, excuse-moi. Le deuxième sujet, c'est le machine learning. L'informatique quantique, ce n'est pas du big data. Par contre, c'est du complexe data, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est la capacité à trouver des corrélations dans des jeux de données et trouver des relations complexes dans des jeux de données. Et là, on est vraiment dans ce modèle hybride. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus sur le fait de dire je prends l'état de l'art de l'informatique classique et je vais hybrider l'état de l'art de l'informatique classique en termes d'IA avec de l'informatique quantique pour enrichir le modèle. Ce n'est pas un plus un égale deux, on n'en est pas là, mais quand même, je crois que j'ai vu un papier d'HSBC hier ou avant-hier. Alors hier ou avant-hier, ça ne veut rien dire mi-décembre. Ce qui expliquait clairement qu'il avait vu une amélioration avec les technologies existantes sur ces données à lui pour un processus de machine learning. Est-ce qu'on est sur une amélioration du modèle de 100% ? Non. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et il faut aussi ne pas faire de survente, ne pas faire la course à l'échalote pour raconter n'importe quoi. Concrètement, aujourd'hui, on était sur une amélioration de l'ordre de quelques pourcents. Ce n'est pas beaucoup, quelques pourcents. Sauf que quand on est dans un domaine bancaire, c'est important. Le passage à l'échelle peut devenir intéressant et c'est exactement ce papier-là. Après, il y a un dernier point qui est la recherche opérationnelle, l'optimisation, le fameux algorithme du voyageur de commerce. Je te donne une somme d'argent pour visiter tous les hôtels de la région Occitanie. Combien de temps ça va te prendre ? Et puis je te donne une autre contrainte, c'est de ne jamais passer plus d'une nuit dans cet hôtel ou jamais plus de deux nuits. Et puis après, je te donne une autre contrainte. Plus je vais augmenter mon champ de contraintes, plus le problème va devenir exponentiellement complexe. Ces problèmes-là pourraient être accélérés par des méthodologies d'optimisation sur l'informatique quantique. C'est un peu plus long terme pour certains cas d'usage parce que ça demande des puces d'extrêmement bonne qualité et des ordinateurs de meilleure qualité. On est moins dans du court terme. Mais n'empêche que ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on travaille à tel point qu'en juillet dernier, on a donc un groupe qui n'est pas lidé par IBM, qui est issu de l'IBM Quantum Network mais qui est quelque part une communauté animée par IBM mais pas uniquement, qui a travaillé sur l'optimisation et qui vient de publier un papier de recherche qui fait une sorte de collection, une sorte d'état inventaire à l'après-vert de la totalité des cas d'usage de l'informatique quantique dans le cadre de l'optimisation pour le domaine de la finance ou pour le domaine des sciences opérationnelles. Tout à fait. Donc, on voit vraiment une communauté là encore parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas une personne qui a publié. Il y a IBM, il y a le CERN, il y a le PFL, il y a des universités américaines, il y a des clients français, il y a des clients américains qui ont travaillé sur ce sujet-là pour quelque part se dire OK, voilà le champ dans ce domaine-là bien précis de l'informatique quantique sur les technologies. Juste une aparté, on voit actuellement l'explosion de l'IA générative. Oui. Quand on voit les infrastructures qui sont en train d'être déployées pour ça, qui sont considérables avec des consommations énergétiques considérables, on se dit est-ce que finalement le quantique ne serait pas une alternative ? Est-ce que ça n'est pas un espace sur lequel le quantique pourrait devenir beaucoup plus concret ? Alors, c'est marrant qu'une question on ne l'avait pas forcément prévue mais je vais faire une petite digression mais c'est l'objectif. Tu es là donc ça tombe bien, on y va. C'est exactement ça. J'ai eu la même question hier de la part d'un client et en fait on présentait ce que fait IBM Research. Donc IBM Quantum appartient à IBM Research. Ce que fait IBM Research et IBM Research travaille sur un certain nombre de pans. Évidemment, on travaille sur l'algorithmie de ces larges langues de modèles, on travaille sur l'algorithmie du GNI AI, on travaille sur l'implémentation avec notre suite de Watsonix et là on n'est plus dans la recherche, on est dans du concret l'implémentation chez nos clients mais je ne suis pas là pour vous vendre mes solutions. Mais par contre on travaille aussi sur de nouveaux types de matériaux, de nouveaux types de hardware, de puces, de chips qui vont fortement diminuer la consommation électrique déjà de ces larges modèles et c'est pour nous un champ important parce qu'on considère en effet qu'utiliser que des GPU à très forte consommation n'est pas adéquate à tous les champs de l'informatique quantique, de l'informatique générative classique exactement, il y a. Et c'est aussi un des sujets de l'informatique quantique. L'informatique quantique potentiellement, je le disais sur la partie avantage, finalement on a une notion parce que c'est dans un gros frigo que ça chauffe. Non ça chauffe pas, c'est refroidi de manière à atteindre les propriétés quantiques de la matière. Ce sujet là, on a donc une consommation électrique qui est finalement pas énorme et peut-être qu'on serait capable de faire aussi bien que du classique avec une vraie accélération énergétique. Et il y a eu un papier là-dessus, IBM est très fier d'avoir participé pas à ce papier mais à cette initiative, la Quantum Energy Initiative, je le cite parce que c'est un programme qui est lidé par le CNRS et par Alexia Ofeb du CNRS, professeur au CNRS basé à Singapour. IBM a annoncé en novembre dernier notre participation à ce programme-là qui vise à se dire il faut que l'informatique quantique non seulement ne dérive pas comme l'informatique de l'IA a toujours plus de consommation, donc ça c'est dans la construction de l'ordinateur, mais aussi on doit travailler sur les usages de l'informatique quantique qui amène une diminution, une frugalité globalement dans la chaîne, dans le processus métier. Maintenant je pense que quand on parle consommation énergétique, il est extrêmement important de prendre la chaîne de bout en bout de l'informatique et pas juste je suis meilleur sur tel truc mais bien la capacité à objectiver concrètement end to end même dans le sourcing qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une frugalité et une baisse de la consommation énergétique et là je pense qu'il faut aussi c'est lié avec le type d'énergie qu'on a et le type de production d'énergie. Évidemment si vous êtes sur une énergie très carbonée c'est pas la même chose. Évidemment Pour terminer sur la question des usages bien qu'on pourrait encore continuer de l'évoquer largement mais on l'évoquera tout à l'heure puisqu'on aura également un passage sur la partie déploiement donc là on reparlera de ça. On s'aperçoit dans ton discours en particulier que les usages pour l'instant sont pas mal tournés vers la recherche plutôt voire de toute façon en termes de réalisation de développement on est dans des domaines de recherche encore beaucoup. Si on prend l'exemple de l'IA qui vient souvent parce que forcément on est dans des sujets d'actualité donc le parallèle le mérite on sait par exemple que je dirais peut-être un chiffre qui est exagéré mais pas tant que ça on sait que 90% des projets pour l'instant ne seront pas opérationnels tout le monde veut faire de l'IA mais personne ou peu de gens arrivent à des choses très concrètes encore aujourd'hui C'est qu'ils n'utilisent pas la suite de Watsonics s'ils utilisaient la suite de Watsonics ils passeraient plus vite à l'échelle Je ne pensais pas te tendre la perche sur la promotion de Watsonics Tu ne voyais pas venir celui-là Celui-là je ne l'attendais pas mais peu importe Revenons sur le quantique sur IBM Quantum en la matière Aujourd'hui on est plutôt sur des domaines de recherche je vais le présenter comme ça est-ce qu'il y a des choses plus concrètes qui apparaissent et puis surtout est-ce que par le fait qu'il y a une vraie communauté avec des gens qui font vraiment de la recherche on va avoir un taux de succès supérieur à ce que l'on voit par exemple sur l'IA Le taux de succès je sincèrement aujourd'hui je n'ai pas de boule de cristal on pense que oui mais est-ce qu'il sera meilleur ou moins bon que celui de l'IA j'en sais rien c'est avant tout une question Ce ne sera pas compliqué d'être meilleur quand même tout de suite on peut le dire Si tu veux pour avoir beaucoup travaillé aussi sur ces sujets-là c'est principalement question du changement et d'accompagnement du changement et de mise en de compréhension de la technologie et d'acceptation de la technologie à l'échelle le passage à l'échelle que ce soit en termes d'informatique quantique la réalisation d'un ordinateur quantique qui a beaucoup de prototypes le passage à l'échelle c'est quelque chose de compliqué le passage à l'échelle de l'IA dans l'entreprise c'est aussi quelque chose de pas simple et entre faire un chatbot dans un coin et passer à l'échelle l'intelligence artificielle pour la totalité des conseillers bancaires ou la totalité de mes processus métiers c'est pas exactement la même chose c'est pas exactement les mêmes enjeux une fois qu'on a dit ça sur l'informatique quantique je pense que quand même il y a beaucoup de recherches parce qu'aujourd'hui c'est des entités de recherche et développement qui travaillent là-dessus de nos clients mais elles travaillent sur de la recherche et développement appliquée l'objectif de nos clients c'est quand même quand ils travaillent sur la recherche et développement sur le MRNS qu'on a annoncé qu'on faisait avec Moderna c'est quand même de dire l'objectif c'est d'améliorer le processus de fabrication de médicaments de vaccins ou de technologies utilisant l'ARN messager et pas juste hors sol pour la beauté de la recherche fondamentale on est quand même dans une application de la recherche et de l'application d'une technologie de calcul pour favoriser le processus de recherche et pour favoriser le processus industriel de nos clients ça c'est fondamental parce qu'en fait on se rend bien compte quand on travaille sur les cas d'usage avec eux que la première analyse qu'on fait et ça c'est une vision d'IBM que moi j'ai vu dérouler chez un certain nombre de clients la première chose qu'on fait on fait l'analyse des cas d'usage théoriques puis l'analyse des cas d'usage avec le hardware qu'on a maintenant dans deux dans quatre ans et donc ça nous permet d'avoir une prioritisation de la roadmap de ces cas d'usage et puis enfin après on pose une question très simple à nos clients Yves est-ce que ça te sert à quelque chose si je t'améliore ce cas d'usage là parce que si c'est pour la beauté de l'informatique quantique ça va tourner plus vite mais si ça apporte rien soit en satisfaction client soit en part de marché soit en service rendu auprès du grand public il y a peu d'intérêt c'est un peu le principe de l'énorme marteau donc on est vraiment dans cette recherche de l'utilité sur l'informatique quantique moi je trouve ça extrêmement intéressant il y a un autre un point qui est extrêmement intéressant sur les usages c'est qu'on se pose aussi la question de pas j'ai un usage générique hors sol donnez moi une technologie pour réussir et ça c'était un peu le principe du cloud le all you can eat on en trouvera toujours autant de VM qu'on veut mais bien j'ai une technologie qui est ce qu'elle est aujourd'hui qu'est-ce que je peux en faire pour moi et donc je je retourne un peu au début de l'informatique qu'est-ce que je fais avec un méga de mémoire et bien c'est un peu le principe de l'informatique quantique aujourd'hui il n'empêche par contre qu'on voit aussi un grand nombre de personnes de start-up d'écosystèmes d'entreprises travailler et monter sur la version logicielle il y a eu des annonces de grands groupes industriels qui ont par exemple créé des filières logicielles pas que sur l'informatique quantique mais globalement leur métier c'était de produire quelque chose industriellement parlant et qu'ils se disent je vais maintenant créer une filiale purement logicielle pour développer du logiciel et en fait ces gens travaillent sur l'algorithmie ces gens travaillent sur l'usage ces gens travaillent sur ces trois piliers que sont le machine learning la recherche opérationnelle l'optimisation les codes Monte Carlo ou la partie science et quantum science on va dire et là c'est concret c'est pour faire demain des softwares des logiciels qui apportent quelque chose moi je crois beaucoup à cette notion d'écosystème on l'a on le pousse un peu loin avec cette notion de plateforme qui se quitte open source encore une fois toujours mais en disant on ouvre la porte à des start-up ou à des développeurs ou à des grands CSI ou ISV des créateurs de solutions logicielles et on leur tend la main venez travailler avec nous pour développer vos usages que derrière vous intégrerez dans des solutions logicielles plus ou moins long terme et ça marche plutôt très bien très bien merci on va enchaîner avec une nouvelle vidéo par contre on va parler déploiement je pense que c'est important c'est à dire que si par ton discours tu as séduit des entreprises comment vont-elles faire ? comment vont-elles faire ? comment vont-elles faire ?